on se retrouve sur le logiciel gratuit vs dc pour tester les fonds verts alors examiner une solution pro non j'ai pas de soupe donc on va créer un nouveau projet je clique sur nouveau projet demander le nom du projet je n'ai rien du tout la résolution bat très bien je laisse en full hd fréquence 25 images secondes très bien je laisse comme ça j'ai pas besoin de monter au dessus c'est parti donc l'interface peut être un petit peu déroutante au début alors pour insérer ma vidéo je clique sur insérer un objet et je choisis vidéo je vais aller chercher mon clip vidéo par exemple celui ci et je veux l'insérer donc au début début de la scène hop voilà ça y est chez mon clip c'est bon je peux augmenter la hauteur avec mon curseur en maintenant mon bouton gauche voilà c'est bon alors maintenant je vais insérer mon fond je clique sur insérer un objet image je vais chercher mon image habituelle hop ouvrir je veux l'insérer bah oui à la position du curseur qui est ici un qu'importe j'aurais pu mettre au début de la scène allez au début de la scène voilà hop je le mets en dessous alors forcément on ne voit pas ma couche numéro 2 c'est logique là on la voit là on la voit pas logique alors maintenant comment faire pour faire disparaître tout ce vert je clique sur le bouton droit de souris au dessus de mon clip et je vais dans effet vidéo transparence et là je vais chercher suppression de l'arrière-plan je clique dessus alors là les paramètres de la position de l'objet au début de la scène et donc c'est à partir d'ici que je vais pouvoir enlever le vert donc là je suis bien sûr mon effet vidéo suppression de l'arrière-plan dans l'explorateur des objets là je suis sur ma scène avec les différents objets ma vidéo et mon image et là si je clique là dessus je ne vois apparaître que mon effet suppression de l'arrière-plan donc je vais choisir la clé chromatique qui est ici je vais cliquer sur la pipette et là je vais cliquer quelque part dans le vert hop et là on voit tout de suite les faits il ya une partie du vert qui a disparu on commence à voir l'image qui était placée en dessous donc pour affiner je vais pouvoir travailler sur la luminosité ici le seuil de luminosité et les seuils de teintes u et v alors d'abord la luminosité je clique sur les trois petits points et là j'ai un curseur qui vient d'apparaître et je vais pouvoir monter pour jouer sur la luminosité voilà là ça commence là ça a l'air d'être bien je avance un petit peu pour voir ce que ça donne ouais c'est pas trop mal et donc après je vais pouvoir jouer sur ces curseurs ici les teintes u et v je clique sur les trois petits points voir ce que ça donne est ce que je peux affiner on pas là ici ça change rien du tout hola j'en ai un peu trop bas et ici v est ce que je peux affiner un petit peu ouais ouais alors là je disparais je suis l'homme invisible non ouais on va laisser ça comme ça je pense que j'aurais pas mieux je reviens sur ma scène et voyons voir ce que ça donne ici le bouton de lecture pour vous pour jouer la scène bon voilà c'est correct oui je raconte n'importe quoi comme souvent donc là on voit que ça fonctionne plutôt bien si je compare la vidéo précédente open shot bas là on voit que les réglages permettent vraiment d'affiner correctement la détection du fond vert bon bien sûr c'est pas parfait mais bon les conditions déjà du clip les conditions de tournage n'était pas top c'est avec la lumière du jour un pas d'éclairage et puis bon on n'est pas des pros enfin moi personnellement je suis pas un pro donc voilà je trouve que le résultat est plutôt pas mal donc pour travailler avec le fond vert le logiciel gratuit vs dc est une bonne solution